Good morning, good morning to you. Bonjour, bonjour à vous. Welcome to this platform. Bienvenue à cette plateforme. I hope you sleep well. J'espère que vous avez bien dormi. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les jours que nous vivons, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit. Alors nous devons reconnaître Dieu. C'est seulement un fou qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il y a Dieu. Nous remercions Dieu pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine. Père Céleste, nous te remercions. Jehovah, Dieu, nous t'exaltons. Il n'y a personne comme toi au ciel, sous la terre et sous la terre. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es incomparable. Tu es imbattable. Tu es juste unique. Tu es le plus grand des grands. Tu es le plus élevé des élevés. Tu es le plus puissant des puissants. Qui est comme toi ? Oh, merci Saint-Esprit de nous avoir donné le privilège de venir devant le trône de grâce ce matin. Père, nous te remettons ce moment et cette semaine entre tes mains que ce temps de prière bénisse quelqu'un, transforme les vies, donne de l'espoir à quelqu'un, apporte de la joie dans le cœur de quelqu'un. Je décrète et j'établis que notre sortie et notre retour aujourd'hui sera béni. L'œuvre de nos mains va prospérer au nom puissant de Jésus. Cette semaine, l'Éternel vous donnera une direction divine. L'Éternel va approfondir vos pas dans de l'huile. Vous allez voir les choses clairement. Votre tête ne manquera pas d'huile. Votre tête ne manquera pas d'huile. Votre mère ne manquera pas de finances. Vous allez faire des progrès distinctifs. Cette semaine, je vous bénis. Je bénis votre famille. Je bénis votre époux, vos enfants, votre épouse. Je bénis vos affaires. Je bénis vos entreprises. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis et bienvenue encore à cette plateforme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le numéro que vous voyez sur l'écran c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez écrire également vos demandes. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez. Mais j'aimerais que vous likez notre page Facebook et partagez à vos amis partout dans le monde. Et également, souscrivez à notre page YouTube et le Seigneur vous bénira. Alors cette semaine, par la grâce de Dieu, nous voulons commencer une série de prières que j'ai intitulée Opération Détruite. Les forces qui combattent ma destinée financière. Les forces qui combattent ma destinée financière. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous de prospérer. C'est un paquet de l'Évangile. Le salut de Dieu inclut la prospérité. Dieu est un Dieu riche. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est vrai que bien qu'il soit riche, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Alors c'est une erreur pour un enfant de Dieu d'être pauvre. C'est un choix d'être pauvre. C'est également un choix pour être riche. L'ignorance a lié plusieurs chrétiens à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu. Dans 3 Jean, verset 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est la volonté de Dieu. Et rien ne peut te l'enlever. À moins que tu ne veux pas l'activer. Mais aujourd'hui, tu vas l'activer au non-puissant de Jésus. La pauvreté ne va même plus s'approcher de ta maison. Tu vas vivre dans une liberté financière. Tu ne vas pas juste être un survivant. Mais tu auras une liberté financière. Au nom de Jésus. Je veux qu'on lise une autre écriture. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Non les projets de malheur. Mais un projet de paix afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Amen. Psalm 84, verset 11. Il dit, « Mieux vaut un jour dans tes pavres. » Je ne renseignerai pas de bonnes choses de toi. Amen. Psalm 84, verset 11. Peut-être 4 ou 12 en français. Le Lord est un shield. C'est un shield. C'est 12 en français. Oui. Verset 12 en français dit, « Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Dieu va te donner la grâce. Il va également te donner la gloire. Amen. La grâce sans la gloire est inutile. Beaucoup de chrétiens ont la grâce. Mais ils manquent la gloire. La gloire dans les poches. La gloire comme une maison. La gloire comme une voiture. La gloire comme un progrès. La gloire comme un bon compte bancaire. La gloire ce n'est pas juste tomber à terre et se relever. La gloire c'est la manifestation physique de toutes les bontés de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a promis dans sa parole si ça doit arriver c'est ça la gloire. À partir d'aujourd'hui tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Maintenant écoutez-moi. Si le diable ne peut pas arrêter un homme s'il ne peut pas arrêter ta destinée il va attaquer tes finances. parce qu'une fois que tes finances sont attaquées ça va te paralyser. Amen. Tu ne peux pas vivre sans de l'argent. Peu importe ta manière de parler en langue tu as besoin de l'argent. Même si tu as une bonne vision si tu n'as pas de l'argent pour exécuter cette vision tu seras paralysé. Alors tout ce que nous serons dans le royaume de Dieu nous avons besoin d'argent. L'argent a la puissance. C'est l'ignorance qui emmène les chrétiens à ne pas activer les principes qui gouvernent l'argent. Amen. Il y a des principes. J'ai écrit un livre intitulé Les 33 piliers et mystères sur les bénédictions de Dieu. Le royaume de Dieu c'est une collection de principes. Et tout ce que tu appliques c'est comme une clé. Quand tu as la bonne clé tu n'as pas besoin de prier. Et la porte s'ouvrira. Alors le royaume de Dieu ce n'est pas seulement prier et jeûner. Tu dois être également un donneur. Sinon tu mourras pauvre. Et beaucoup de chrétiens sont trop stingy. C'est pourquoi le diable utilise la porte de leur désobéissance pour attaquer leurs finances. C'est pour cela le diable utilise la porte ouverte de leur désobéissance pour attaquer les finances. Aujourd'hui, partout dans le monde en Dieu aujourd'hui même les grands ministres de l'évangile comment ils essaient de laver le mental des gens qu'il ne faut pas payer donner la dîme que la dîme concerne l'Ancien Testament. L'Ancien Testament tout ce qui concerne la dîme c'est l'attitude du cœur. Là où ton trésor est c'est là où se trouve ton cœur. Si Dieu peut avoir ton cœur tu ne vas pas lutter pour donner ta dîme. Alors la première des choses à faire c'est de donner ton cœur à Dieu. Ceux qui bénéficient du système de la dîme ce sont ces personnes-là qui parlent contre la dîme. S'ils veulent que moi je leur croie qu'ils aillent restituer toutes les dîmes qu'ils ont collectées les avions qu'ils ont achetés les maisons qu'ils ont construits qu'ils restituent cela. Alors ils pourront venir vers moi pour dire que la dîme n'existe pas. Dieu vous bénisse. Ce matin nous allons prier c'est juste le premier jour nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Demain nous allons continuer demain nous allons voir les choses qui ouvrent les portes à l'attaque de l'ennemi sur vos finances parce que l'ennemi n'attaque pas sans une ouverture de porte. Mais aujourd'hui nous allons prier. Un père dans le nom puissant de Jésus je te remercie je te remercie pour le privilège d'être appelé ton fils ou ta fille. Aujourd'hui je viens devant toi et je viens pour te demander de me pardonner de toutes les erreurs que j'ai commises qui ont permis à l'ennemi de mettre ses vilaines mains dans ma poche au nom du puissant de Jésus. Seigneur merci pour le sang de Jésus à partir d'aujourd'hui je déclare j'établis que toutes les puissances qui combattent mes finances sont détruites qu'ils soient en l'air qu'ils soient sur la terre dans la mer sur les montagnes dans les rivières je les détruis toutes les portes qui se sont ouvertes dans ma vie qui ont permis aux aînés à l'ennemi d'attaquer mes finances au nom puissant de Jésus je vous ferme avec le sang de Jésus à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus Père dans le nom de Jésus je demande la restauration la restauration au nom puissant de Jésus la restauration la restauration de mes finances au nom de Jésus ô vous hôtel de la maison de mon Père qui combattent mes finances je relâche le feu de vous consommer au nom puissant de Jésus et Seigneur au nom de Jésus je viens contre tout ce qui représente la pauvreté dans ma vie je détruis je ne serai jamais pauvre Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche la prospérité je t'ordonne je t'ordonne de venir maintenant au nom de Jésus ô vous anciens serpents dans la fondation de ma vie qui ont avalé mes richesses je vous ordonne de vomir maintenant au nom de Jésus toute alliance de pauvreté opérant dans ma famille opérant dans ma vie je vous détruis je relâche le feu contre vous ce matin la parole de Dieu déclare que toute plante toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée je vous déracine au nom de Jésus je brise aujourd'hui tout joug et programme de pauvreté et de mort de mort de pauvreté et de dette je vous détruis au nom puissant de Jésus je déclare de ma bouche que je ne vais pas emprunter je vais prêter de l'argent à partir d'aujourd'hui oh Dieu tout puissant emmène-moi à un nouveau niveau de la liberté financière donne-moi l'autorité donne-moi la voix donne-moi l'argent afin que je sois audacieux pour annoncer ton évangile afin que les gens sachent que je suis enfant de Dieu pauvreté je te divorce je te déracine de ta racine de ta fondation sors de ma vie prends tes bagages et sors de ma vie sors de mon ministère sors de ma famille sors de la vie de mon épouse sors de la vie de mon épouse sors de mes enfants de ma femme des membres de ma famille au nom de Jésus toute pauvreté transférée de mon lien de sang qui est dans mon ADN je détruis et je neutralise à part le sang de Jésus toute voix qui parle contre mes finances les forces de ténèbres l'esprit des autres l'esprit de maman qu'est-ce qu'attendez-vous je vous détruis tout tombeau là où mes finances ont été enterrées j'ordonne à mes finances de sortir par le feu et de me localiser au nom de Jésus toute prison là où mes finances ont été emprisonnées j'ai détruit la prison j'ai détruit la prison et j'ordonne à mes finances sortez maintenant j'appelle des choses qui n'existent pas à l'existence oh vous mon argent qu'attendez-vous venez venez en dollars en euros en France en France venez maintenant au nom de Jésus je vous appelle maintenant je vous appelle mes aides destinées là où partout ils sont de se souvenir de moi je suis riche je ne suis pas pauvre je vais fleurir je serai riche au nom de Jésus Satan enlève ta main si tu me finances je relâche le feu afin de vous brûler de vous détruire enlève vos mains à partir d'aujourd'hui de mes finances au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur vous esprit de maman qui est responsable de la pauvreté je vous détruis et je vous chasse je relâche mon argent la Bible dit en Job 20 vers 15 vers 15 vous avez avalé la richesse mais vous allez vomir vomir mes richesses vomir mes richesses vomir mes contrats vomir mes promotions vomir mes promotions vomir mon argent maintenant au nom de Jésus merci Seigneur béni soit ton nom merci pour ce premier jour pour ce que tu as fait pour ce que tu vas continuer à faire à toi toute la gloire au nom puissant de Jésus Amen et Amen demain nous allons continuer sur ce topic avant la fin de cette semaine ton témoignage sera clair au nom de Jésus merci Seigneur que Dieu vous bénisse on se revoit demain sur la même plateforme la même heure Jésus vous aime rassurez-vous de donner vos divinités rassurez-vous de soutenir l'œuvre de Dieu de soutenir votre pasteur afin que vous puissiez fermer la bouche de la pauvreté Dieu vous bénisse ayez une bonne journée Jésus vous aime au nom de Jésus Amen